Salut à vous les bâtisseuses de vie libre et alignée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Jean-Ciane de Transition TV. Des programmes pour inspirer, booster et faciliter vos transitions de vie. Pour qu'on puisse changer le monde ensemble en se changeant soi d'abord. Je suis ravie de faire cette vidéo en présence de Jean-André que j'avais très envie de vous présenter. On va avoir un échange parce que j'ai rencontré Jean-André au concert de Arapa. Parce que tu es le frère d'un des chanteurs. On a passé une soirée exceptionnelle. Et du coup on a commencé à faire connaissance. Et puis il a commencé à beaucoup me parler de sa culture corse que j'aime particulièrement. Bonjour Jean-André. Bonjour. Bonjour. Merci à toi de nous accorder ce temps de partage, d'échange. Pour qu'on puisse partager à tous ceux qui me suivent la culture corse par ton regard. A travers ton regard, à travers ta vie ici. Merci à toi, ça me touche beaucoup. Merci. Alors je voudrais que tu commences par te présenter. Jean-André, donc d'où tu viens ? De quelle région de Corse es-tu ? Eh bien je suis de Caire, d'un village dans l'extrême sud, on se trouve. Oui. Et entre Bonifacio et Portovesque. Oui. Et c'est un village de ma famille, de mon père. Oui. Je suis de la région en fait, parce que ma mère aussi d'un village qui s'appelle à côté, qui s'appelle Figuerie. Oui. Et ici c'est, comment dire, c'est un village, comme tous les vraies Corses, on a un vrai village avec son église, son cimetière, ses monuments, c'est tout. C'est tout ce qui fait le truc de la Corse, d'avoir qu'un chesseau. C'est notre identité. Oui. Ça fait combien de générations tu as une idée où vous êtes en Corse ? Eh bien ma famille, en recherchant bien, ça fait plus de deux siècles qu'on est là, même plus de trois siècles. Et après on ne sait pas, on ne sait pas parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites, mais en fait, il y en a qui spéculent en disant que nous viendrons de Florence. Mais en fait, on ne sait pas exactement. Une chose est sûre, c'est qu'il y a presque trois siècles, on était déjà là. Oui. Donc. Qu'est-ce que tu affectionnes particulièrement dans ta propre culture Corse ? Ce que j'affectionne. Oui. La spécificité, c'est une culture qui ne ressemble pas à beaucoup d'autres. Oui. Qui en même temps, on dira qu'elle se trouve en Méditerranée, en Europe, mais qui change beaucoup de choses par rapport aux autres cultures. Oui. Comme quoi, est-ce que tu peux donner... Elle ressemble beaucoup, par exemple, elle est des... Si tu veux, elle est proche de la culture, beaucoup plus proche de l'italienne que la française. On est proche aussi, ce sont des faits avec les Français, avec les Européens. Mais il y a des choses qui divergent, c'est-à-dire au niveau de l'accueil, des coutumes. On a des choses qui font la spécificité de la Corse, comme ces paysages, d'ailleurs. Oui, là, les paysages, c'est hyper varié. Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples de choses qui sont très spécifiques à la Corse, justement, et qui font vraiment son identité ? Ben, les Padiels. C'est quoi ? C'est des chants que faisaient les bergers. C'était les Padiels, en fait, c'était trois voix. Et même Bécois a repris un peu le thème avec ce bouchon-l'oreille, c'est-à-dire pour ne pas qu'on entende l'autre. C'est d'ailleurs, les Padiels, chants polyphoniques sont entrés dans le truc de l'UNESCO, je crois. D'accord. Et encore, c'est une autre façon de chanter qui est à nous. Oui. Après, c'est le champ, ça, c'est la culture, c'est au niveau du champ et tout. Et, comment dire, en Corse, nous avons ce que c'est au niveau des paysages, par exemple. Mais au niveau des microclimats, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans un endroit où il pleut et puis dans la minute qui suit, dans un endroit où il fait très chaud. C'est... On peut faire du ski de fond et du ski nautique dans la même journée, dans la même heure. C'est ça qui fait la Corse. C'est vrai qu'en fait, on monte très vite dans les hauteurs, entre la mer et les montagnes. Oui, oui. La Corse, c'est les montagnes. La Corse, c'est beaucoup de montagnes. Moi, je vois par rapport à nos voisins Sardes, nous avons plus de montagnes. Oui. Nous avons monté Tchim qui dépassait les 2000 mètres d'attitude. Oui. Et la Corse, c'est la montagne. C'est plus la montagne que la mer, en fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que je l'ai dit ce matin, c'est qu'il y a un écrivain de chez nous qui avait dit, les touristes arrivent en Corse et puis ils se mettent face à la mer, ils tournent le doigt dans la montagne. Alors qu'ils sortent de la Corse, c'est la montagne. Oui. Oui. Toute l'histoire vient des bergers, en fait. Les bergers, bien sûr. C'est les agriculteurs, c'était les éleveurs. C'était beaucoup des bergers, des gens du terroir, des gens de la terre, de l'intérieur. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui dans les montagnes des bergers ? Il y en a pas mal. Mais enfin, malheureusement, ça commence à se perdre. Il y a des jeunes qui essayent de s'installer. Ils ont des difficultés, mais ils tiennent le coup quand même, certains. C'est bien. Je suis fier de pouvoir connaître encore cette mentalité, qu'on puisse avoir ce potentiel. Parce qu'il y a des jeunes qui ont reçu l'héritage de leurs parents et qui continuent dans ce métier-là qui est très dur. Mais très très dur. Et encore plus dur maintenant parce que pour y arriver, il faut vraiment, moi je dis faire le berger, pas faire semblant. Je veux dire, s'occuper des animaux, c'est pas donné. C'est très très dur d'être un agriculteur. Après, il y en a qui ont, qui se sont adaptés avec le tourisme et en faisant de leur métier et en même temps travailler avec le tourisme en même temps. C'est pour ça qu'on a des gens qui se sont recyclés dans l'hôtellerie, dans les fermes auberges, dans les... Oui, chambres d'hôtes. Chambres d'hôtes, voilà. Avec table d'hôtes. Voilà, c'était la meilleure des choses à faire d'ailleurs. La meilleure des choses à faire. Mais en produisant même avec moins de quantité, mais leur leur produit. Oui, c'est ça. Alors, tu es très sensible à une question qui me touche aussi beaucoup. C'est vraiment cette idée du tourisme en fait et de ce système dominant qui a vraiment amené aussi sur la Corse, qui est tellement belle, tellement attrayante, qui a amené quand même un tourisme de masse, qui a voulu aussi faire des grands promoteurs immobiliers qui ont voulu s'installer sur les côtes pour faire des grosses installations. Et il y a quand même beaucoup de Corses qui ont essayé de défendre du mieux possible cette île pour la préserver justement de toutes, on va dire, de tous ces prédateurs entre guillemets économiques. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce phénomène qui s'est passé ? En quelle période ça a pu arriver ? Et quels sont les groupes et comment ils s'y sont pris pour essayer de les protéger ? Et voilà, quelles étaient leurs approches pour préserver ça ? Dans les années 70, il y avait ce qu'on appelait l'arc, c'est parti de là, qui, quand le, par exemple, il y a eu, ça a commencé dans les années 60, où il y avait les gens des colons qui venaient de, ils s'appellent les pieds noirs, qui venaient, les gros colons qui venaient d'Algérie, à qui on attribuait des terres, qu'on attribuait, que l'Etat a aidé pour s'installer alors qu'ils n'aidaient pas les Corses à l'époque. Ils ont eu droit, à l'époque, à l'eau de la Sommivac, une société, vous avez le payé le moins cher, et il y a eu le trafic du vin, il y a eu les histoires d'Alire, il faudrait voir Alire, il y a Alire, c'est dans les années 70, il y a un commando qui avait pris une cave d'un agriculteur, d'un viticulteur pied noir, justement, un commando de l'Arc, Action Régional Corse, qui était régionaliste plutôt, pas des nationalistes à l'époque, non, c'était le père de Céméron, celui qui est à l'Assemblée maintenant, ils ont été assaillis par les gardes mobiles, et puis il y a eu un drame parce qu'il y a eu deux gardes mobiles qui ont été tués dans leur confrontation, et voilà, mais ça avait réveillé un peu les esprits à l'époque, parce que ces pieds noirs venaient le vin trafiqué, il y avait beaucoup de trucs à l'époque comme ça. Il y a eu les bourrouges, les bourrouges c'est ce qu'ils avaient fait, c'est des unies italiennes qui allaient polluer carrément la... et c'était des Corses à l'époque, qui ont fait plus que les écologistes à l'heure actuelle, et qui ont mis en... voilà, qui les ont attaqués, pour pas que le... qu'il y ait cette pollution entre la Corse et la Sardaigne. Bon, l'état italien et français étaient complices à l'époque, ils fermaient les yeux. Donc heureusement que le FNC est intervenu à l'époque, après il y a eu ce FNC qui est arrivé, qui a fait pas mal de choses, même s'il a été critiqué. Mais à l'époque, les gens qui étaient dans cette armée, l'armée du peuple, on dirait, étaient là pour défendre la Corse avec des idéaux, pour pas que la Corse, justement, ne soit... il y a des grosses spéculations, pour que... et malgré tout, bon... malgré tout, c'est... ça a fait que retarder l'échéance, mais malheureusement on est... on est... c'est... comment dire... l'hémorragie est là. Et on peut... ils ont posé les armes, déposé les armes il y a quelques années, et depuis, il faut dire ce qui est, c'est qu'il y a beaucoup de maisons qui sont construites avec des permis de construire, donné par le préfet, par certaines communes aussi, à des gens du continent, alors qu'il y a des Corses qui veulent construire chez eux, alors j'ai les terrains, donc c'est... par enchantement, comme par enchantement, ceux à qui... certains sont pris là, ils vendaient le terrain pour pouvoir acheter leur maison, et... et comme pas... c'est... l'endroit qui était gelé pour eux, et bien, est accepté pour... on les permet de construire pour... on les permet de construire à des gens de l'extérieur, qui font de la spéculation, parce que les trois quarts, ils viennent pas pour... ils viennent pour la beauté de la Corse, mais pour leur poche, c'est-à-dire qu'ils se servent de la beauté de la Corse pour pouvoir... spéculer, c'est-à-dire qu'il y en a, ils sont à Paris, ils viennent eux même pas ici, et puis... C'est-à-dire qu'ils bâtissent, ils bâtissent de l'allocation... Ils font du bétonnage, et puis c'est... avec la complicité de... Des élus... De certains élus et... et de nos voyocraties qu'il y a chez nous, hein, qui fait que la Corse, elle est ce qu'elle est maintenant. Ce qui veut dire que, dans ce que tu me racontes, il y a vraiment le sentiment, pour moi, qu'il y avait vraiment beaucoup d'expérience où il y avait une injustice entre ce qui était accordé aux Corses Voilà, il y a eu des choses qui ont été accordées aux Corses, qui n'étaient pas accordées aux Corses, qu'on accordait... Par exemple, il y a le... 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 Le patron d'une... De transport... Une compagnie de transport qui avait des camions, qui était, lui, à la base, c'était une famille qui était plutôt à droite, au casier... Gaulliste et tout, et il a pris... Il a été un des fondateurs, après, du FLNC, puisque... Lui, quand ces camions débarquaient sur le continent, ils payaient, on les faisait débarquer en retard, on les faisait payer l'aller-retour, alors que les camions qui arrivaient du continent, eux, ils payaient, je crois, que l'aller, ils avaient une aide de l'Etat. Voilà, donc c'était des injustices, des injustices qui ont poussé des gens à voir qu'on était vraiment... Il y avait tellement d'injustices à l'époque qu'ils se sont... Ils ont pris des armes, à un moment donné, ils se sont défendus leurs intérêts et les intérêts de notre pays, quoi. Elle trouve le moyen de sortir ! Il a une petite chienne qui est là, qui fait tout pour nous rejoindre ! Elle est finaude ! Et du coup, aujourd'hui, en fait, à l'heure actuelle, quelles sont tes observations sur l'état actuel de la Corse et de tout ce que vous aviez envie de protéger ? Ça, on est où aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui est encore à protéger, selon toi ? Quels sont les enjeux ? Qu'est-ce qui se joue en ce moment ? Je pense qu'il y a un voulu de l'État pour qu'il y ait une substitution de population de peuplement. C'est-à-dire qu'on fait tout pour coloniser la Corse, de plus en plus coloniser. Ça fait 250 ans que la Corse est colonisée par la France. Et là, il y a beaucoup de monde qui arrive de l'extérieur. Il y a 5 000 personnes qui viennent s'installer chaque année chez nous. Et nous sommes sur 320 000 habitants. Nous ne sommes plus que 80 000 Corses, je crois. Et ce qu'il y a de grave, c'est que beaucoup ont fermé les yeux. Certains sont contents, notamment chez nos élus. Il y a des gens, des gros spéculateurs corse qui voyaient de mon œil cette chose-là. Alors qu'en fait, on est en train de détruire tout ce qui est notre identité. On est en train de faire que la Corse... Par exemple, les gens viennent... Il y a un changement par rapport au fait que les villages, les Corses sont de plus en plus nombreux dans les cimetières. Et puis, il arrive des gens et on crée des villages comme la région de Portovesque, qui étaient des petits villages de Corses qui sont devenus capés avec 2 ou 300 habitants à l'année, qui se retrouvent avec 2 000 habitants. Et les 2 000 habitants, ce n'est pas des Corses. Ce sont des gens qui font des maisons, en plus avec des murs tout autour. Des murs tout autour, pour être tranquilles. Et qui font ressembler ces villages à des pavillons de banlieues plutôt qu'à des villages Corses. Et nous, c'est ce qu'on est contre ça. La banlieurisation de la Corse, on n'en veut pas. Et les villes, au lieu d'avoir des avantages d'une ville, et bien non, on se trouve avec les inconvénients qu'il puisse y avoir une ville. Avec ses problèmes thématiques, ses problèmes sociétals. Dans ce que vous craignez, en fait, c'est vraiment la banlieurisation, comme tu dis. On ne veut pas que ce qui se passe sur le continent, on ne veut pas de cette image que veulent reproduire certains chez nous. Comme la Côte d'Azur, par exemple. Oui, même la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, il y a eu des villas pertes de vue au bord du littoral, qui ont dépassé les lois des 150 mètres, qui sont plus proches de la mer, et qui n'ont pas le droit de construire. Et en fait, on se retrouve comme au Baléar ou à Ténérife. C'est des endroits qui sont bétonnés, et qui cachent justement ce qu'est l'aspect de la Corse, son aspect sauvage, qui est beau. Et justement, si les touristes veulent venir passer les vacances en Corse, nous, la Corse, elle est ouverte pour que les gens viennent, même si je suis contre le tourisme de masse. Mais je suis pour que les gens découvrent la Corse. Je vais faire découvrir la Corse, ça me plaît. qui découvrent nos plages, nos montagnes surtout. Mais à un moment donné, ce qui se passe, ça se passe comme sur la Côte d'Azur. Les plages deviennent privatisées. Et on ne peut plus y accéder bientôt, ils vont empêcher d'accéder à la plage. Il va falloir payer pour aller se baigner. Il va falloir payer pour garer sa voiture. Et c'est ce qui se passe de plus en plus. Surtout dans notre région. Donc ça, ça n'en veut pas. Voilà, c'est clair et net. C'est les choses qu'on ne veut pas. La Corse, elle est ouverte à tout le monde. Les gens, ils peuvent venir, tout en respectant, du moment où ils nous respectent. La forêt, la plage, les plages et tout. Mais si ce côté sauvage, si demain, on fait tout comme ça ressemble de plus en plus à la Côte d'Azur, les gens ne viendront plus. Les gens reviennent par rapport à ça. C'est pour ça qu'ils viennent. Et donc c'est pour ça que vous préservez effectivement. C'est ça qui a du sens en fait. Et on parlait aussi hors caméra, on échangeait beaucoup sur cette idée de la langue corse qui se perd aussi au fur et à mesure des générations. Oui, la langue corse, on essaie de la faire vivre à travers l'école. Bon, c'est bien l'école. Maintenant, ils veulent faire du même système. Certains préconisent des systèmes comme dans le Pays Basque, l'immersion de... Mais la langue... Immersion de quoi ? De la langue. Ah oui. L'immersion s'appelle. Mais le problème, c'est que... Parce qu'en Pays Basque, ils ont des écoles où ils parlent carrément le basque et tout. Ils ont bien... Mais le problème, c'est toujours pareil. C'est que... S'il y a beaucoup de jeunes qui sont issus d'ailleurs, qui arrivent ici comme le trois quarts, qui n'ont rien à foutre du parler le corse. Ce n'est pas leur langue à la base. Donc, vous allez vous retrouver bientôt dans des écoles où la majorité des jeunes ne voudront pas apprendre cette langue. Et puis, bientôt, elle va disparaître. Pour moi, personnellement, c'était plus beau quand, à l'époque, il y a 40 ans en arrière, quand les familles corse, le père et la mère, parlaient le corse. Et les enfants, on leur enseignait le corse, c'était plus beau. J'ai un ami qui a fait mieux avec sa femme. Il a dit à sa fille, tu apprendras le corse, le français à l'école et le corse, tu l'apprendras ici. On va te le parler couramment. Ça fait qu'elle sait très bien parler le français. La grand-mère, elle a appris le grammatical. Le français, comme elle a appris le corse, même l'histoire de la Corse par son père, par ses parents. Parce qu'avant, il faut savoir une chose, c'est que l'école Jacobine, le système jacobin qui est français, faisait en sorte que... Moi, mes tantes me disaient toujours que quand elles étaient plus jeunes, elles allaient à l'école, on leur tapait sur les doigts pour les obliger à parler le français. On les interdit de parler le corse. Ça a été une grosse erreur. C'est un voulu de l'État à l'époque. Et c'était une grosse erreur de céder à ça. Parce que le corse, après tout... Moi, je dis qu'un peuple qui perd sa langue, perd sa culture, perd tout, son identité et tout. Son essence. Son identité, bien sûr. Parce qu'on le disait effectivement, dans la transmission d'une langue familiale, par le langage, la langue maternelle, quand on le parle dans la famille et tout ça, se transmet aussi des expressions, une histoire, une culture... Voilà, il y a des expressions, mais par contre des expressions qu'on vous apprenait quand vous parliez le corse à la maison, on ne vous l'apprend pas à l'école. C'est ça, c'est pas scolaire en fait. Voilà, et puis il y a beaucoup de jeunes, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont en fac et qui écrivent très bien le corse, je le vois sur Facebook et tout, ils écrivent très bien le corse. mais le parler c'est autre chose, comprenez ? C'est ça. Je connais des gens qui écrivent très bien le corse, moi je ne sais pas l'écrire, je n'ai jamais appris à l'écrire à le corse, mais par contre, voilà, c'est tout. Je l'ai appris par mes... je l'ai entendu, pourtant j'ai vécu 21 ans sur le continent, ça fait 36 ans que je suis rentré chez moi, ici en Corse, et je ne l'ai pas appris à l'école. Oui, il y a une vraie richesse qui est en train de se perdre en fait, puis comme tu dis, c'est en train d'arrêter finalement la culture corse en elle-même, ne serait-ce que parce que... Quand on a eu l'occasion et la chance, la chance d'avoir une grand-mère qui ne savait pas parler le français, qui ne parlait que corse, on se dit, cette langue elle a existé, elle était bien là. Alors quand il y en a qui doutent de parler du corse, même certains corses qui sont, j'appelle ça des complexités du colonialisme, je leur dis, voilà, moi j'ai eu ma grand-mère qui parlait le corse, elle était là. Après, bien sûr qu'il faut apprendre le français, puisqu'on est sous tutelle française, mais pour pouvoir bien... C'est sûr, mais le corse, il ne faut pas le perdre, et le corse est en train de se perdre. Tu me disais qu'au niveau des langues en Corse, il y a trois langues différentes en fait ? Pas trois, il y a même plus. Par exemple, il y a des régions où le corse se diffère, c'est-à-dire que, par exemple, quand on parle le corse d'ici, on parle pas le corse de Bastia, ou du nord de la Corse, où il y a des... au niveau des expressions, même des... par exemple, le chien, quand on a vu le chien, le chien, chez nous, c'est Ouyag, dans le sud, le nord, c'est Ougane. Ça n'a rien à voir. Mais nous, on le sait, puisqu'on habite ici, on se connaît, nous, les corses d'ici, on se connaît tous. Enfin, je veux dire, on connaît nos régions, on sait comment. Il y a le Sartenais, qui est presque pas pareil qu'ici. À Sartennes ? À Sartennes. Et puis, alors, Bonifacio, qui est à quelques kilomètres de là, ça n'a rien à voir. Ça, c'est encore... c'est plus du corse. Et des fois, même le... C'est du génois antique, du vieux génois. C'est ça. Il parle comme à Monaco. Il parle comme les monégasques. C'est la langue de l'Igourie, c'est-à-dire le génois, le génois antique. Donc, du coup, entre vous, en fait, par rapport à ces langues différentes, il y a même entre vous, des fois, vous ne vous comprenez pas ? Ben oui, si on parle notre parler, et ils parlent leur parler à Bastia, dans le Nord et dans le Sud, on arrive à se comprendre. Nous, on parle à notre manière ou à leur manière. On arrive à se comprendre parce qu'on sait exactement maintenant ce que veulent dire les paroles. Parce qu'on est dans la même île. Le Bonifacien, par exemple, bon, le Bonifacien, attention, maintenant, ça se perd aussi. Ils n'ont plus personne qui parle, c'était les anciens, par les Bonifacien. Maintenant, ça se perd. Ils ont essayé de faire des associations. À partir du moment où on fait des associations... Pour préserver ? Un jour, j'ai dit à un ami, tu verras qu'en Corse, on aura des amicales des Corses. Alors que les amicales des Corses étaient dans l'autre bout du monde. Il y en a eu à l'autre bout du monde. Il y en a eu au Venezuela, il y en a eu de partout. D'ailleurs, il y a eu un président en Corse, au Venezuela. Il y a eu des familles qui sont parties dans l'Amérique du Sud, qui ont immigré là-bas. D'accord. Mais le Corse, on le trouve à l'autre bout du monde. Donc, tu disais à ton ami, le jour où il y aura une amicale des Corses ? Voilà. Il y avait des amicales des Corses. Mais un jour, j'ai dit à un ami, il y a pas longtemps, il y a 25 ans en arrière, on était à Porto Veil dans un bar. J'ai dit, tu verras qu'un jour, on voyait que déjà, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'ici. Tu verras qu'on va créer une amicale des Corses en Corse. Je te fous de ma gueule. Il rigolait. Il me rend compte, il y a quelques mois, non, il y a deux ans de ça, excusez-moi. Il me dit, mais c'est toi qui avais raison. Il me dit, il y a une amicale des Corses chez nous. Quand on arrive à une amicale des Corses, c'est que... C'est en perdition. C'est comme les Indiens. Maintenant, on aimait les pauvres. Ils ont été colonisés. Et maintenant, c'est tout du folklore. Ça devient du folklore. C'est ça qui est grave. Et tous les groupes, en fait, qui défendaient cette culture, cette Corse, cette île. Il y avait l'idée d'une indépendance aussi. Tu sais qu'il y a... Oui, il y a les indépendantistes. Il y a les autonomistes et les indépendantistes. Ok. C'est quoi la différence ? L'autonomie, c'est avoir son autonomie, mais défendre toujours de la France. Ok. Notre indépendance, c'est d'être carrément séparé de la France. C'est séparé complètement. Ça, tu soutiendrais plutôt qu'elle approche ? Je ne sais pas. Moi, je dis honnêtement, je serais pour une indépendance, si un jour, on avait des gens chez nous, qui soient, bien sûr, avec les compétences, mais qui soient intègres. Seulement, le problème, c'est que chez nous, les gens intègres, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Je n'ai pas envie demain d'être commandé par des personnes. Et pourtant, Dieu sait que j'aimerais que mon rêve, ce serait que la Corse soit indépendante et qu'elle vit sans la France. Ce n'est plus une utopie la Corse sans la France. Parce que si on va chercher au niveau des énergies et de l'économie, l'économie et le tourisme. On pourrait gérer notre propre tourisme. Au niveau des énergies, on n'a pas besoin de Carnolia qui arrive chez nous et qui nous taxe. Parce que Carnolia, c'est une société qui vient du continent et qui nous fait payer l'eau trois fois plus chère alors qu'on a de l'eau en Méditerranée, la Corse, c'est l'île qui regorge le plus d'eau. Il y a des millions de mètres cubes d'eau qui se jettent à la mer. D'eau douce ? Bien sûr. Le problème, c'est qu'on ne fait pas assez de retenues d'eau. Si on faisait plus de retenues d'eau, au lieu d'avoir l'idée de faire venir le gaz de l'Iran là-bas avec ce que ça va coûter parce que c'est les projets, avec le même budget, on pourrait créer des centrales qui pourraient nous permettre de pouvoir gérer notre eau, la revendre et faire de l'électricité. Donc EDF et Carnodia nous bastons. Alors que maintenant on est arrivé au temps d'énergie solaire et il y a des pays qui ont enlevé. L'Autriche par exemple, on m'a dit qu'à 70% c'était l'électricité avec les fermes et avec les voltaïques et tout qui fournissaient l'électricité. Nous, le problème, c'est qu'on a des richesses naturelles mais on ne les exploite pas. Et le comble de tout, c'est de payer l'eau plus chère qu'ailleurs alors qu'on a de l'eau qui se jette à la mer. À volonté. Bien sûr. Il est là, le drame de la Corse. En abondance. Comme on disait l'autre jour, on a les clémentines, elles s'en vont sur le continent, elles reviennent ici, on les paye plus chères que sur le continent. Alors qu'elles viennent d'ici. Alors qu'elles viennent d'ici. Il y a un problème. Il y a des aberrations. Beaucoup d'aberrations. Beaucoup. Beaucoup depuis... Mais ça c'est politique en fait. Je ne donne pas tout sur l'État français chaque fois, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses, 80% pour moi c'est l'État français qui en est responsable. Mais il y a aussi beaucoup de gens de chez nous. Au lieu de... On n'en serait pas là. Il y a des émergences comme ça. Quelque chose qui pourrait donner espoir que cette indépendance ou en tout cas de cette préservation ? Non, l'indépendance, je pense que si on faisait un référendum, la majorité des Corses serait contre. Parce que déjà, pour X raisons et surtout, surtout le fait que la Corse, elle est... la politique, les besoins politiques ne sont plus crédibles. À l'autre époque, on le voit. Elles sont plus crédibles que ce soit les nationalistes ou les autres. Voilà. C'est une classe politique qui est, je le dis, à cette époque, beaucoup de nos politiques sont des opportunistes. Ils ne pensent qu'à eux, à leur poche. Et que ce soit les nationalistes ou les autres. Et puis ils pensent à court terme... Bien sûr. Il y a... On ne peut pas être... Quand on revenait au nationalisme, on ne peut pas être nationaliste et mondialiste en même temps. Oui. C'est pas possible. Oui. C'est deux choses qui sont à l'opposé. Et eux, ils sont pour l'ouverture... Moi, je ne suis pas pour la fermeture. Mais je suis pour l'ouverture d'esprit. Mais je ne suis pas pour l'ouverture de toute la Corse pour qu'on fasse qu'elle soit bafouée comme elle est bafouée maintenant. Et la Corse, elle est... Elle est... Comment dire... C'est... Il faut voir à quel point elle est devenue. Ce qu'elle est devenue. C'est... D'ailleurs, je t'ai envoyé des vidéos de... de Corse Canaustral. C'est un truc qui est sur YouTube. Un site. Où ils envoient... Il y a des reportages sur ce qu'était la Corse. Par exemple, les infâmes lois douanières. On avait des produits qu'on pouvait exporter. Et l'Etat français, à l'époque, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale. Et l'Etat français, à faire en sorte de... de nous faire... de nous boycotter. C'est-à-dire de nous... de nous faire... de nous... de nous empêcher de... de pouvoir exporter nos produits. C'est pour pas que la Corse se développe économiquement. Parce qu'il ne... C'était pas leur intérêt qu'on se développe économiquement. Parce qu'il savait qu'on pouvait être indépendant. On pouvait vivre sans eux à une époque. Et maintenant, on en revient justement à notre époque. Il y a trop de choses qui ont été faites. Par exemple, on parlait de la spéculation immobilière. Si on avait pris l'exemple de... de... de la Thaïlande ou de Bali ou... ou là-bas, tu achètes, mais tu n'es jamais propriétaire. C'est une allocation que tu fais. Il faut que tu es avec quelqu'un de là-bas. Oui. on aurait pu... on aurait pu... résoudre certains problèmes au niveau financier. Ça a rangé tout le monde. Tout le monde aurait trouvé son compte. Celui qui louait. Et voilà. Mais non. Nous, on a fait. On a vendu. On a essayé de vendre comme... C'est devenu... Voilà. N'importe qui. Les gens sont arrivés, se sont appropriés des terres et puis il y a des corses qui ont vendu, qui sont responsables. Attention. Il n'y a pas du gain aussi pour les beaucoup qui ont eu envie de... Il n'y a pas attention. Moi, je dis que le corse qui est pris là, savoir faire la différence entre celui qui est pris là et qui n'a plus le choix et qui est obligé de vendre pour pouvoir subvenir à ses besoins, je le comprends. Surtout à notre époque. Mais entre ça et vendre le terrain pour que le fils soit plus émancipé pour s'acheter un beau 4-4 ou aller se prendre une mine de coque dans un certain bar, c'est la différence. Oui. Il y a ça aussi. Ça fait une différence. C'est la cupidité. C'est la cupidité. Et on est dans ce système où il y a plus... Malheureusement, il faut que vous sachiez que la Corse est touchée pour beaucoup d'endroits par la drogue. Beaucoup de notre jeunesse se touchent à la drogue. Et ça s'est développé en temps record. C'est-à-dire, il y a encore 20 ans en arrière, on n'était pas à ce stade-là. Quel est le regard des anciens sur cette situation ? Tu as une idée ? Ils sont dépassés. Après, les anciens, certains, on peut dire qu'ils ont été trop lassistes. Comme nous, notre génération l'a été et c'est notre faute. On a été trop lassistes sur beaucoup de choses. Ceux qui n'ont pas été lassistes et qui ont essayé de faire quelque chose, c'était ceux qu'on retrouvait en prison qui, à une époque, portaient une cagoule et qui ont fait des choses parce qu'ils ne le sentaient pas. Je ne dis pas les nationalistes des années 2000. moi, je parle des années 70. Quand les nationalistes, les vrais référenciers, on dira, l'armée du peuple, pour moi, c'était une vraie amélioration de l'armée du peuple, se battre avec ses convictions. Il y en a qui ont gâché leur jeunesse parce qu'ils ont... enfin gâché. Ils ont été en prison. Ils ont... pourquoi ? Pour en arriver où ? Même pas ils ont eu la reconnaissance. Ils ont été traités même de terroristes par des gens d'ici. Et c'est ça qui fait mal. Alors qu'il y avait des vraies valeurs et ils avaient une vraie vision. Ils mesuraient des enjeux. Oui, c'était des idéaux. Ils avaient un idéal. Ils mesuraient des enjeux. Ils ne se battaient pas pour des intérêts financiers. Maintenant, c'est tout par intérêts financiers. Ils avaient l'intérêt commun, en fait. L'intérêt de l'île, des Corses, de la culture. Bien sûr. Comment tu te sens, toi, face à ça aujourd'hui ? Comment tu vis ce quotidien ? Ouais. La Corse, je la sens mal. Je ne suis plus... Comment dire ? J'ai vu le changement en quelques années. Je le vois de plus en plus. Et franchement, je ne me sens plus, disons, chez moi. J'entends des Corses dire on va partir. Pour entendre. Mais moi, je ne partirai pas. C'est chez moi et je ne vais pas laisser ma place aux autres. Oui. Mais j'entends des Corses dire on va partir. On n'a plus rien à faire ici. C'est... Voilà, c'est mort. C'est... Mais pour aller où ? En même temps. Être étranger ailleurs. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve étranger chez nous. Oui. Et c'est ça, le plus grave. C'est une vraie problématique. Bien sûr. D'identité, comme tu dis. Après, moi, je dis, je l'ai dit toujours, il y a le respect. Que dans moi, dans mon éducation et dans ce qu'on m'a appris, c'est d'aller... C'est que si demain, je voyage, je vais quelque part, ma première des choses que je dois faire, c'est le respect. Le respect des valeurs, d'essayer, essayer de comprendre de la culture des gens chez qui je vais. Comme ça m'est arrivé d'aller dans certains pays et puis, je n'ai pas voyagé dans le monde. Moi, je ne suis pas le type qui a voyagé dans le monde. Je n'ai pas un groupe trotteur. Mais j'ai eu en Italie, j'étais en Espagne, par le biais de... Quand j'étais à la marine, j'étais même en Tunisie. Et quand j'allais là-bas, j'ai discuté avec les gens. Contrairement aux autres. Ma taf, qui était avec moi, elle m'a réveillé. Moi, j'ai discuté avec les autres, les gens, j'essayais de comprendre. Ça m'a toujours intéressé, de partager avec eux, de voir un peu comment c'était. Parce que je n'ai jamais eu cette politique de venir en tourisme pour que j'aille. Quand je vais chez nos voisins, nos cousins Sardes, je dirais. Parce que je n'ai pas peur des mots. On est plus proches des Sardes, ou des Parisiens, par exemple. J'ai été reçu comme ça. Et eux, ce qui m'a plu chez eux, c'est qu'ils sont... Attention, eux, par contre, ils sont une fois et demie à Corse. Ils sont quand même... Ils ont quand même plus d'un million d'habitants. Qu'est-ce que deux millions, même. Plus du doux, hein. Oui, ils ont beaucoup de Sardes chez eux. Les Sardes travaillent dans le bâtiment. Ce que les Corses n'ont pas fait beaucoup. Et eux, les Sardes sont venus ici. Quand ils sont installés, dans les années 60-70, ils ont travaillé dans le bâtiment. Ils ont réussi, tant mieux. Parce qu'ils ont mérité. Et... Chez nous, non, il fallait faire des adopteurs et des avocats. Nous, il fallait que le Corses soit un docteur et un avocat. Après, bon, certains se sont mis, bien sûr. Parce que... Comme s'il y a eu ce complexe. Quand les gens étaient dans la faim, dans la misère. Quand ils étaient bergers et tout. Ils ont connu la misère quelque part. Et chez nous, il y avait des familles qu'on appelait Ijo. Ça veut dire les seigneurs, les selfs. Les seigneurs. Qui appartenaient les terres. Ils exploitaient les terres de ces gens-là et puis ils étaient payés à... Voilà. Ce qu'ils faisaient de l'agriculture. Ils leur donnaient. Mais ils ont connu la misère. Il s'est obligé de s'expatrier. Comme mon grand-père, par exemple, il était obligé de partir dans la marine. Et il avait... Il était très jeune. Il est sorti maître principal. Il a fait 32 ans de marine nationale. où il y avait l'armée ou l'administration. C'était comme ça. L'Écosse était obligée de partir là pour avoir une voie. L'ouverture. Parce que justement, on en revient à l'histoire. On nous a empêchés à l'époque de développer et... De développer une activité localement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et maintenant, je dis que la Corse, il n'y a rien pour les jeunes. La Corse, c'est... On continue à faire un jardin public qu'on ouvrirait au mois de mai et qu'on fermerait au mois d'octobre, par exemple. C'est... Et après, les autotos, les gens qui arrivent là, il n'y a pas de débouchés. Les jeunes sont obligés de s'épatrier. Faire des études. Les grosses études sont obligés de partir sur le continent. Il n'y a pas d'alternative. Sauf l'administration. La seule chose qui peut... Allez, l'administration, c'est la seule chose pour que les jeunes puissent travailler chez eux. Ok. Waouh. C'est peu. C'est peu. C'est pas beaucoup de choix. Non. Non, pas beaucoup de choix. Tu peux nous parler de ton grand-père qui était un poète. Tu m'en as parlé, ça m'a touché. C'était le papa de ton père. De mon père. De ton père. Donc j'ai hérité du prénom. Oui. Je suis hérité de la voix et moi j'ai hérité du prénom. Parce que mon père chantait dans les églises. Il chantait les baptêmes, les mariages, les enterrements. Et c'était un poète. Il pratiquait aussi le Thiam Riesponde qui est un... Ce qui se pratique chez nous. Il y a des associations qui le font. Dans Honte-Corse surtout. C'est... Il a improvisé quelque chose. Lui il improvisait. C'est-à-dire, il voyait quelque chose là. De ce nom de discussion, il allait improviser. En rime, il allait faire une chanson. Voilà. Comme ça, en quelques minutes. Bien sûr, en quelques minutes. C'était la force. D'ailleurs, il est au misé de Corté. Il y a les archives du Barbut ou de Liké. On l'a appelé le Barbut ou de Liké parce que c'est le village. Le Barbut, c'est le barbu. Le barbu. Le poète. Et... Je l'ai connu, moi, quand il est mort, j'avais 9 ans, 72. J'ai des vagues souvenirs. Oui. Mais c'est quelqu'un qui a marqué son temps. Oui. Qui fait partie justement de... J'en suis fier. On est fier dans notre famille. Qui fait partie de ce qu'était la culture corse. Oui. Et il y a même des groupes qui reprennent un peu ces textes. Oui. Il y a des groupes comme un groupe qui s'appelle Attala où il y a un cousin de mon père qui a écrit des paroles. sur... Au Barbut, il dit qu'ils ont fait la chanson. Il y a... Il est sorti sur des magazines, il y a des... des... de presse. Il a... Et il partait. Il partait... Il partait... Il partait quelques jours. Des fois, ma grand-mère ne le voyait pas. Il partait quelques jours et il chantait... Euh... Avec le... L'ancien maire de Porteray qui était Jean-Paul Ocasier qui a développé Porteray. Il a eu... Qui était docteur. Hum... Qui... Qui était 40 ans à la mairie. Mais dans son premier conseil municipal, je crois qu'il a mon grand-père. Ah ! Il a... Ouais, c'était... C'était quelqu'un... Voilà, c'était... C'était des gens... C'était une autre époque. Ouais, tu disais d'ailleurs ce maire qui était... Qui avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, Jean-Paul Ocasier, il a été critiqué. Mais il a beaucoup été respecté. Parce que... Il... Il... Il a développé Porteray, il ne faut pas l'oublier. Mais en même temps, il était plus proche. Donc, il faisait partie des représentants en même temps du clan. C'est-à-dire ceux qui sont les républicains, qui sont de la France. Contraire aux nationalistes. Ouais. Mais en même temps, il fait... Il a fait lui plus... Moi je le dis et je le cache pas. Qu'il a fait plus pour les... Pour les... Pour les... que certains nationalistes qui sont actuels au pouvoir. Voilà. Il a fait sortir des gens de prison, des nationalistes, des familles, des fils d'enfants. Il a donné du travail à des Corses. Et bon, il avait... C'était le clan. Après, il m'en a critiqué sur son niveau, sur son système clientéliste. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ouais. Ouais. Et mon grand-père était son ami et voilà, c'était quelqu'un qui... qui improvisait des chansons, qui était... Comment dire ? C'était une figure. Ouais. De quoi... Tu te souviens ou tu pourrais dire les textes de quoi parle-t-il, en fait, les textes de ton grand-père ? Ouais, ouais. Il parle un peu de... Par exemple, il y a un rocher qui s'appelle l'orille Akir, qui est... L'orille, c'est un grenier, quoi. C'est un rocher qui est troué avec un trou à l'intérieur comme une caverne. Et puis, il parle de ce rocher et que quand on monte par un arbre séculaire, c'est-à-dire, il y a une chaîne qui est derrière pour accéder sur le toit de ce rocher, quoi. C'est-à-dire, on peut y voir les montes de thympe, c'est-à-dire, Baville, on peut voir Baville et on peut voir les montes de thympe. Les montes de thympe, c'est les montes qui sont en Sardenne. Ok. Et... Où il parlait des... Par exemple, Ipachal. Ipachal, c'est les hameaux de la commune de Soutre, qui est la plus pauvre de la région, au niveau... C'est-à-dire, la plus pauvre parce qu'elle n'a pas le bord de mer. C'est la seule commune à ne pas avoir le bord de mer. Toutes les autres communes les ont, de l'extrême-sud. Et... Mais en même temps, c'est la plus riche en voies communales et en hameaux. Ok. La transsée Hameaux. La transsée Hameaux. Transsée Hameaux, 32, 36, je crois. Wow. Il avait fait une chanson qui partait d'un hameaux à l'autre. Excellent. Enfin, tous les hameaux. J'ai l'impression que les chansons corse traditionnelles, il y a vraiment ce plaisir de transmettre l'image de l'île, l'image, sa culture, son histoire. Beaucoup de chansons corse ont été faites avec des intonations, c'est-à-dire qu'il y a eu le réacuiste et quand le premier groupe de chant corse engagé, nationaliste, on dirait que c'était qui s'appelait Cantaro Popolo Bors. Ok. C'est arrivé, après il y a eu des groupes et des mouvements qui sont arrivés, il y en a d'autres. C'était le groupe où ils étaient d'une dizaine à chanter, dans le groupe. Une dizaine. Et leur message était clair, c'était les messages politiques. Pour la sauvegarde de... Alors on y voyait des trucs pour défendre la nature, écologiste, et des trucs pour défendre ce que faisaient les actions du FLNC de l'époque. L'économie locale. L'économie locale, tout. C'était des chansons qui parlaient, qui étaient engagées parce qu'elles portaient un message. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que quand même la Corse est dépendante et ne pourra que rester dépendante de la France. Que la Corse ne peut pas vivre sans les Français, Oui, beaucoup de gens, et il y a pas mal de Corses qui le pensent aussi. Parce que je le dis, alors il faut que je sache une chose. Il y en a certains, ils ont peur que demain qu'ils soient en retraite, que si demain nous sommes indépendants, là ils vont perdre leur retraite. Alors que ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand un pays, on a cotisé dans un pays, si un jour ce pays est indépendant, le pays où ils ont cotisé ce doit, même s'ils sont après dans un autre pays, de les rémunérer jusqu'à la fin de leur jour. Ça, il y a beaucoup de vieux qui ne le savent pas. Après, il y a un truc qu'on a oublié de dire tout à l'heure au niveau économique, c'est que nous avons dans la base de Solenza, qui est loué par l'OTAN. Elle est louée à la France. Parce que la France a qu'à Paris de la Corse. Oui. Donc, je ne sais pas combien de millions par an ça fait pour... Depuis 40 ans, il y a des millions qui ont été versés de l'OTAN à la France. Ok. Il n'y a rien qui est versé, on pourrait nous louer. Qui revient à la Corse. Rien à la Corse. Rien à la Corse, rien. Donc, ça va en France. Sur le continent. Donc, ça, c'est des petits détails. Avec ceux que le budget qu'il a... Détail de taille, quand même. Oui, le budget qu'il a la base de Solenza, et que l'OTAN, ce qu'il donne. S'il nous donnait à nous, on n'aurait pas besoin de la France. Il y a beaucoup de choses. Mais comme je le disais tout à l'heure, la seule chose à moi qui me suis réticent sur l'indépendance, c'est de savoir par qui on va être gouverné. Oui. C'est la seule chose. Ça, oui. Ça peut faire une vraie différence. Sinon, la Corse, ce n'est plus... Que la Corse soit indépendante, ce n'est plus une utopie. Il y a encore 40 ans en arrière, on pourrait dire oui, mais... Il y a plus d'un siècle en arrière, on aurait pu le faire. Il y a 16 années, il y a 40 ans en arrière, non. Mais maintenant, oui, avec les énergies qu'on a sur l'air et tout, on peut... Voilà. Après, les gens ne savent pas l'histoire de la Corse. L'histoire de la Corse, en gros, je peux résumer. Sinon, ce serait... L'histoire de la Corse, c'est quand... Les Corses sont battues contre les Génois qui nous ont avait plusieurs siècles qui ont occupé la Corse et les Corses se sont rebiffées contre la République de Gênes, c'était pas l'Italie à l'époque, et ont gagné sur les Génois. Et les Génois, quand ils voyaient la défaite, ils ont appelé une arme une puissance étrangère, donc la France, c'était des puissances étrangères, pour venir en aide, quoi. avec une rémunération, bien sûr. Le roi Louis XV a envoyé des troupes, plusieurs milliers d'hommes, et les Corses ont tenu tête. Et il ne faut pas oublier que la Corse, elles ont tenu tête parce que la Corse était indépendante. Elle a eu... Quand elle a battu Gênes, il y a eu un chef de l'armée qui s'appelait Pascal Paoli, qui était à Naples, qui était Corse, qui était les deux Morosa, qui était parti à Naples, l'armée napolitaine, il est revenu. Il était général en 1755, le 13 juillet ou le 14, et le 14, il a été promu père de la nation, chef de l'armée corse, de général. La Corse a eu une république. La Corse a eu sa monie. Combien de temps ça a duré cette indépendance de la Corse ? 14 ans. De 1755 à 1769. Parce qu'en 1769, il y a eu la bataille de Conte-Nouveau. Conte-Nouveau, c'est un village qui se trouve dans le nord de la Corse, où il reste la moitié du pont. Et chaque 8 mai, c'est un 8 mai, il y a la commémoration. C'est nous, ce n'est pas la libération de 45, c'est férié. Et ça tombe bien que ce soit férié parce que ça nous permet d'aller à la commémoration. Ce n'est pas une fête, c'est une commémoration pour les morts qui sont tombés, les milliers de corps qui sont tombés sur ce pont face à l'armée française. Et l'armée française a eu le dessus parce qu'ils étaient plus nombreux. Et Pascal Pauillet s'est exilé, repatrié en Angleterre. Après cette défaite ? Après cette défaite, oui. C'est là où la France était ? C'est clair que la France, alors les Génois, la France a demandé son dû aux Génois et comme les Génois ne pouvaient pas payer leurs dettes, les Génois ont cédé la Corse aux Français qui ne leur appartenaient pas. Ok. En fait, c'est comme si je vous cède toi avec ta maison, je prends ta maison et toi à l'intérieur je te cède à quelqu'un d'autre alors que tu ne m'appartiens pas. Je prends ta maison. C'est là le problème de la Corse. La Corse n'a pas été pacifiquement acquise à la France. Après il y a eu des exécutions, les Charles Marbeuf qui exécutait et puis les Corses qui se sont exilés dans des bagnes. Les Corses parce qu'ils luttaient ? Parce qu'ils voulaient... Ceux qui luttaient, qu'ils voulaient rester, voilà. Indépendants ? Bien sûr. C'est pour ça que les indépendantistes ont eu une telle rumeur en fait. Enfin, il y a une telle rumeur sur eux. Il y a eu par exemple les implicates du NIO, je les ai pendus. Le plus jeune avait 14 ans. Dans un village du NIO, ils sont arrivés, il y a 21 personnes, je crois qu'il y a des jeunes, des types, ils ont pendu les hommes et le plus jeune avait 14 ans. C'est des trucs qu'a fait l'armée française. Moi après, on se dit, c'est vieux, il faut aller avec son temps. Mais moi je dis que, malgré tout, on devrait la reprendre. Pourquoi ? En France, on parle bien de... Et c'est normal, on parle bien de Charlemagne, on parle bien de l'histoire. Bien sûr. Voilà. La Corse a son histoire. Et le reproche que je fais, c'est que dans l'école qui est jacobine, les jeunes, chez nous, n'apprennent pas l'histoire de leur pays. C'est leur pays. C'est ça qu'ils devraient apprendre. Moi, ce que je te donnais, le cas, le truc que je te donnais, c'est le quart de ce que je sais. Il y a des choses à apprendre encore. Des choses, il faudrait... Oui, bien sûr. Et moi, c'est un tort. Ce que je te dis là, je le sais, ça doit faire même pas 15 ans que je le sais. Avant, parce que je ne m'y intéressais pas, je m'y occupais. Un jour, je me suis intéressé. Après, avec l'âge, on mature, et on s'intéresse à ce qu'est notre pays. Moi, je suis d'un pays, je suis fier, c'est une petite île, la pupille. Il faut dire qu'une autre chose, comme tu disais tout à l'heure, on a connu Napoléon, qui était un grand homme qui a dominé le monde de la Corse. Donc, on ne parle pas de Paoli. Les gens, quand ils arrivent ici, ils ne connaissent pas Paoli. Alors que si tu regardes sur Google la vie de Paoli, tu seras vraiment... Tu seras émerveillé par ce qu'il a fait. C'est-à-dire que Paoli, il a fait quand même la constitution américaine des percées de Paoli. Elle a été faite, en partie. Et il y a des villes aux Etats-Unis, qui ont le nom de Paoli. C'est des choses que les gens ne savent pas. Et il y a chez nous, des jeunes qui ne veulent pas l'apprendre, qui n'ont rien à faire de ça. C'est fou quand même. Alors quand on veut, moi je pense que c'est bien beau, il faut apprendre la langue, il faut la perpétrer la langue, il faut la tenir, sa langue, sa culture, qui est chrétienne. Parce que comme je disais tout à l'heure, la Corse, elle est chrétienne, et tout. Notre hymne, c'est un hymne religieux quand même. C'est Diovisal Regina, qui dit Dieu sauve la Reine. La Reine, c'est Marie. Parce que le père de Paoli, en 1735, ils ont créé une consulte. Consulte, c'est contre les Génois. C'était une consulte, c'était une réunion de notables, il y avait même des prêtres et tout, qui ont fait une consulte, un parlement. Il y avait des pièvres, avant ce n'était pas des cantons, ça s'appelait des pièvres. Chaque pièvre, tu vois, de chaque région. De chaque pièvre. Et ils ont formé cette consulte. Et en 1735, le 8 décembre, c'est-à-dire jour de l'Immaculée Conception, qui se fête en Italie, c'est férié, c'est la Vierge. Ils ont choisi cette date, pas par hasard, parce que Pascal Paoli a mis la Corse sur la protection de la Vierge. Et je dis un mot à ces bobos qui se présentent, qui disent, qui doutent de la Corse chrétienne, que la fête nationale de la Corse, qui est en 8 décembre, elle est faite par rapport à la Vierge. Wow, merci pour ces partages. C'est fort. Du coup, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on peut communiquer aux personnes qui aiment venir comme moi visiter la Corse, qui viennent du continent ou d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que touriste, quand on vient visiter la Corse ? Moi, par exemple, j'aime venir à ta rencontre, à la rencontre des locaux, pour essayer de mieux comprendre l'île, sa culture. Et bon, j'ai été touchée aussi par les champs corse, où je sens qu'il y a des choses qui se transmettent. C'est par là, par ce biais-là, que j'ai pu accéder à toi, à nos échanges, nos partages. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que touriste, en fait, quand on débarque ici, pour soutenir, encourager l'authenticité de la Corse, en fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il y a juste à venir et essayer de comprendre les gens chez qui on vient. d'avoir un dialogue avec eux, de partager des choses avec eux. Parce qu'après, suite à ça, il y a une amitié qui peut se former, il y a un bon accueil. Mais surtout, ne pas venir en pays conquis. C'est la seule chose que je dis, il ne faut pas venir en pays conquis. Il y a aussi la consommation, des hébergements, tout ça. Je vois, par exemple, il y a des auberges qui sont tenues par des locaux, par des Corses, avec une approche. Oui, il faut essayer d'aller justement dans le rural, dans les gens dans l'intérieur, vous en trouverez plus que dans les bords de mer, ça c'est sûr. Vous allez voir des bords de mer, vous allez voir des bords des hôtels, des grands hôtels qui sont tenus par des Corses, et des non-Corses d'ailleurs. Voilà, qui ont des grosses trucs, mais pour eux, c'est le fric qui compte, c'est ça. C'est leur gagne-pain, à l'intérieur, il y a des gens qui gagnent leur vie dans le tourisme, mais le tourisme, malheureusement, en Corses, c'est que 6 mois dans l'année. Contrairement au continent. Donc, comme c'est que 6 mois dans l'année, le tourisme, et encore, je suis gentil quand je dis 6 mois. Oui, c'est 3-4 mois à fond. Voilà, il y en a qui, qui essayent de, comment dire, de faire venir les touristes, ils ne bastonnent pas. Même nous, les Corses, on est bastonné, attention. Et dans des endroits, par contre, ils voudraient gagner en 3 mois ceux qui ne gagnent pas en 12 mois. Et c'est la politique de, je vous bastonne. Et le reproche que je fais à certains, qui ont des affaires ici, et qui ne restent pas ici, qui vont en Thaïlande, passer l'hiver au chaud, tranquille, avec ceux qu'ils ont gagné, et qui arrivent ici pour ouvrir leur boutique. ça, ces gens-là, excusez-moi, mais cette politique-là, il faudrait que ça s'arrête. Parce que, quand il y a eu le lien avec le Covid, et qu'on a un tourisme de masse qui arrive, si c'est pour engresser ces gens-là, et que ces gens-là qui vont partir, d'ailleurs, et nous, on reste. et nous, c'est nous qui subissons maintenant d'être en zone rouge, ou... voilà. C'est tout. Moi, je dis que les gens qui viennent en Corse, s'ils se comportent bien, ils seront bien reçus. À part de tomber sur des aboutis, chez nous, il n'y a pas que des lumières non plus, attention. Mais vous avez des gens entiers, vous en avez pas mal, qui sont à l'intérieur, mais plus à l'intérieur que sur les plages, bien sûr. Et je vous dis, quand vous allez en Corse, essayez de connaître un peu la montagne. pas au Nolulu, ou au Hawaï, ou au Malibu, c'est... voilà, c'est ce qu'on va vous donner en bas, là. Non, essayez de connaître la vraie Corse. Et les gens, discutez avec les vraies Corses, et après, vous verrez ce que c'est. Ah, ça change la dimension du voyage. Après, le problème, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont réticents, qui craignent, qui viennent là, en pays conquis. Il y a une dame qui est venue, d'un certain âge, elle est venue l'année dernière chez moi, avec une amie. qui n'était jamais venue en Corse. Elle n'est jamais venue parce qu'elle avait des réticences à venir en Corse, parce qu'on lui faisait une idée de ce que faisaient les médias, ce qu'on lui disait. Elle est revenue ici, elle a dit, si ma santé nous permet, je vais revenir. Elle a suivi son amie, elle est venue. Mais il fallait... J'ai dit, mais combien de temps perdu en bêtises, parce que pour avoir écouté des gens qui... moi, quand je me fais une prête opinion de quelqu'un... C'est sûr que je n'irai pas en Irak. Pas besoin de... pour passer mes vacances, je sais. Mais dans certains endroits, on me dit, il ne faut pas y aller. Si j'ai envie d'y aller un jour, je vais y aller de moi-même, parce que je vais me rendre compte par moi-même. Et puis tu rends compte qu'il y a un décalage entre ce qu'on dit et ce qui est en fait. Non, mais bien sûr, parce que les médias, ils font ce qu'ils veulent. En temps des médias, ça y est, c'est la Bérezina, les touristes sont tous jetés à la mer. À un moment donné, c'était ça. C'est vrai ? Je ne sais pas. Il y a eu des rumeurs, comme bien sur la Corse. J'ai connu dans les années 80, 84, une fille qui téléphone à sa mère, elle était au coin Méditerranée, il y avait les camis et pas les téléphones portables. Oui. On lui dit, il y avait une explosion, il y avait un château d'eau, le château d'eau du club qui avait sauté. C'était un accident. Tout de suite, il avait dit que c'était un attentat et qu'il y avait presque des morts et tout, alors que la mère, elle était inquiète. Elle a dit, non, non, je vais très bien. Il y a un château d'eau qui a sauté, mais ce n'est pas le FLNC. Ça, on a tribué chaque fois. Ça nous a fait beaucoup de mal. Les médias ont fait beaucoup de mal à la Corse. Et moi, je suis pour ceux qui viennent, qui la découvrent, qui la partagent, mais je ne suis pas pour ceux qui veulent l'acheter. Ça, je vous le dis honnêtement. Oui. J'adore. Oui, je comprends. Oui. Merci. Merci Jean-André. Je suis très touchée par ton partage. Je suis ravie qu'on ait pu donner un petit bout d'histoire à travers toi. Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir. Et après, bon, ce n'est pas évident de voir les caméras. Oui, ce n'est pas évident. Il y a des choses que j'ai dit qui vous paraissent un peu… Ne vous inquiétez pas. C'est le côté caméra qui… Qui a joué. Voilà. Non mais pour moi, c'était super. Et après, j'invite chacun à en découvrir plus, soit en venant et comme tu dis, de nous inviter à aller à la rencontre des locaux, c'est important. Il n'y a pas de problème. Oui. Et peut-être de se renseigner aussi sur des gens qui ont fait le voyage pour venir ici. Ou il y a peut-être des Corses sur le continent qui peuvent parler aussi de l'île. Oui, bien sûr. Donc de chacun trouver son moyen de découvrir la Corse d'une manière la plus authentique possible, en fait. Vous savez qu'il y a des continentaux qui sont arrivés ici depuis plusieurs années. Il y en a qui ne sont jamais faits, qui sont repartis, mais il y en a qui se sont faits, qui ne sont plus retournés sur le continent pour rien au monde. Oui. Qui défendraient la Corse, bête et ronde. Ça, je le sais. Les vrais coups de cœur. Ils se sont intégrés, vraiment bien intégrés. Voilà. L'intégration, c'est d'abord, elle passe par le pays où on vient. Parce que la Corse, à la base, même si ça devient une région française pour vous, ça, à la base, c'était un pays avec son histoire, sa culture, sa langue. Et quand on arrive dans un pays, si on a décidé d'y rester, la première des choses, c'est de se renseigner sur la façon de vivre, la culture et tout. Mais le problème, c'est que là, ce qui est le plus grave, c'est que dans les petites villes de Corse comme Porto Vec, Ajaxo, Bastia, on ne vit plus Corse. On vit comme sur le continent. Alors, si c'est pour quitter les banlieues ou les endroits où on vit pour la sécurité ou pour le mal-être, parce que le mal-être, je le sais qu'il est dans ces villes-là, les gens aiment trop boulot-dodo. Et pour venir ici et nous faire la même chose, c'est pas la peine de rester chez vous. Il faut changer complètement. C'est à vous de vous adapter à nous, pas à nous de vous adapter à vous. Merci Jean-André, merci beaucoup. Eh bien, voilà, un petit bout d'histoire de Corse à travers Jean-André. Merci beaucoup de votre attention, de me suivre, de continuer d'être présent. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à venir visiter cette île dans l'approche que propose Jean-André dans l'écoute. Alors, Jean-André. Jean-André, c'est ça ? Encore c'est Jean-André. Jean-André. Mais pour simplifier la chose avec Jean-André, c'est... Yes. Jean-André. Hein ? Comme ça ? Jean-André. Super. Merci à vous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la Terre. Je vous embrasse à très bientôt. Ciao, bye bye.